Je m'appelle Jay, je viens de la Chine. Je fais partie de la communauté autochtone Bouye. Actuellement, je suis un doctorant en arts numériques en Abidibi-Temiskamingue. Je ne sais même pas. En fait, je ne sais même pas c'est où l'université, ce n'est pas Abidibi. Je ne trouve pas de maths du bi, je ne parle pas du tout zéro. Zéro alphabet français, zéro phrase français, mais je dis bon, go ! Heureusement, UCAT a organisé des cours pour les étudiants étrangers qui ne parlent pas français. Maintenant, je me dis, je me sens bien intégré dans la société panorandienne. Je m'appelle Clara, je suis d'origine française et j'habite au Saguenay. Je n'avais plus d'opportunités d'études en France. Au niveau travail, je voyais qu'il n'y avait rien qui m'attendait de concret. J'ai provoqué mon opportunité dans le fond, j'ai été la chercher. Puis, on m'a proposé chez Coutimi. Ça a vraiment été un coup de cœur géographique dans le fond. Tout de suite, je me suis sentie à ma place. Je suis vraiment tombée en amour avec la région. Puis, je ne me voyais pas partir ailleurs après parce que c'est ici que j'étais attachée. Avant, j'étais vraiment une fille de ville. Quand j'habitais en France, j'habitais à Paris. J'adorais ça. Mais quand je suis arrivée ici au Saguenay, que je me suis habituée, c'est juste plus fort que moi que je devais rester ici. Je m'appelle Jean-François, j'habite en Gaspésie et je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Comment je suis arrivé à percer ? Ben, c'est très simple. J'avais à l'intérieur de moi ce désir d'apporter plus. Et ce que j'avais réalisé à l'époque, c'est qu'il y avait un besoin en région d'innovation, développement et je voulais faire partie de cette cohorte. Et c'est comme ça que je tombe sur l'offre du directeur général de la ville de Percé. Percé a cru qu'elle pouvait innover et a financé la recherche et le développement. Puis, le monde m'a donné ma chance. Les gens n'étaient pas là direct sur moi à me gueuler dessus aux premières séances. Ils te laissent quand même prendre tes marques. Et puis, qu'est-ce que tu as dans le ventre ? Et puis, vas-y, fais-le sortir progressivement. À l'époque, moi, je ne connaissais rien au monde municipal. Et c'est ça que j'ai aimé. J'ai eu l'opportunité de pouvoir partager des idées audacieuses et on m'a donné la chance de pouvoir contribuer à les réaliser. Je pense que dans la région, c'est suffisant pour tout ce qu'il faut dans la vie. Si tu veux sortir, il y a toujours une option à droite, à gauche. Il y a quand même pas mal de bars. Il y a des matchs d'impro. Il y a des spectacles. Il y a le théâtre, il y a le cinéma. Que le mardi, c'est pas cher. Tu peux faire de quoi à tous les jours si tu veux aussi. Si tu veux sortir à tous les soirs, il y a toujours moyen d'aller quelque part. Il y a quand même des organismes culturels qui organisent des activités dans la ville. Mais c'est facile à prendre d'autobus. C'est facile à aller en marchant aussi. Allez, santé ! Si, santé ! C'est si tu veux sortir, si tu veux aller chercher de la culture, tu peux. Si jamais tu as envie de donner des cours dans le musée, ou si tu as envie de faire l'exposition, c'est facile à contacter les gens. Et les gens, c'est plutôt, comment dire, prendre le temps à parler avec toi, communiquer avec toi. La ville est située dans la nature. Ça crée un yin yang, un tai chi qui n'y prend rien. Il y a de l'eau, il y a la forêt à côté. Tu as la nature à portée de main, et c'est ça que j'aime ici. Quand j'habitais au centre-ville, c'était la proximité avec le fjord à 5 minutes à pied. À Chicoutimi, il y a le parc de la rivière du Moulin. On ne se croirait en forêt, mais c'est dans la ville. Donc ça, c'est vraiment, vraiment plaisant. Tu peux faire de la raquette, tu peux faire de la marche, tu peux faire du ski de fond. L'été, tu peux faire de la barque. Il y a vraiment beaucoup d'opportunités de sentiers différents, avec des paysages différents. C'est vraiment intéressant. Ce matin, en roulant, en allant sur le quai, il y a mon épouse, quand on passe la Côte-surprise, qui crie, « Oh, le rocher ! » Mais c'est bizarre, parce que quand elle crie ça, et que je regarde le rocher, je me dis que c'est immense. Que c'est immense. C'est une prouesse géologique, c'est beau. Quand on le voit, il est imposant et ça stimule la grandeur dans l'âme. Je pense que c'est plus facile à rejoindre les gens. Tout le monde se tutoie. Ça, c'est un changement culturel aussi, parce qu'en France, tout le monde... Tu sais, quand tu connais pas quelqu'un, tu le vois, puis t'attends qu'ils te disent « On peut se tutoyer », puis tout ça. Alors qu'ici, c'est friendly. C'est comme « Ah, salut, comment tu vas ? Qu'est-ce que je te sers aujourd'hui ? » Ils sont attachants. Ils sont attachants. Ils t'acceptent. Une fois qu'ils t'acceptent, ils te prennent. Ils te prennent. Au Québec, il y a une grande ambiance comme ça, mais surtout, en Abidibi, c'est encore plus. C'est top. En apportant un élément de ta culture, t'as envie de découvrir de nouvelles affaires pour enrichir le monde. À travers l'université, à travers la ville, les gens, ils ont beaucoup respecté ma culture. Ils ont apprécié ce que j'ai apporté. C'est un beau mix culturel. Puis moi, c'est ça que j'aime avec les gens que j'ai connus ici, parce qu'il y a de toutes les cultures. C'est pour ça que j'ai resté longtemps comme ça ici, là. J'ai trouvé ma place, ma propre place. Je peux exprimer ma propre manière à travers mes œuvres d'art pour partager les gens qui ont gardé une grande ouverture spirituelle pour moi, pour mes projets, pour tout. C'est ça. Je l'ai retrouvé dans cette région très adorable. Un jeune qui veut vraiment, qui en a vraiment dans le ventre, qui veut changer les choses spécifiquement en région, il a beaucoup plus de chances d'avoir une opportunité à haute responsabilité. Il y a de la place pour tout le monde. Puis, on sent sa place. C'est une ville qui restera à jamais gravée dans mon cœur. Je sens chez moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada